Je m'appelle Hugo, j'ai 27 ans, je suis lyonnais et je travaille chez Proche Nescale depuis maintenant deux ans en tant que chef de projet. Chef de projet chez Proche Nescale, ça se décompose en deux parties. Il y a une partie plus commerciale de vente avant la signature d'un projet. Du coup, on répond à un cahier des charges très précis, à des appels d'offres de la part de nos clients ou de prospects. Et ensuite, il y a une partie un peu plus organisationnelle. Du coup, ça passe plus par des repérages techniques, des repérages clients, du travail avec tous les prestataires qui tournent autour d'un événement, donc les DJs, les prestats techniques, les traiteurs, etc. Jusqu'au jour de l'événement, où du coup, on accompagne nos clients et tous les participants le jour de l'événement. Il y a plusieurs formations qui sont mises en place par Proche Nescale. Premièrement, en interne, on a des réunions tous les jeudis, où on apprend qu'on aborde des sujets divers et variés. Donc, c'est sujet sur la TVA, sur l'accompagnement, sur nos outils internes aussi. Et ensuite, il y a d'autres intervenants qui se déplacent de l'extérieur. Donc, on a eu des formations, savoir comment pitcher une offre, comment mieux argumenter pour vendre un projet. Une formation aussi pour apprendre les gestes de premier secours. Oui, on a toujours plein d'anecdotes à raconter sur nos événements. Forcément, il se passe toujours plein de choses. Il y en a une qui me fait vraiment rire. C'est l'année dernière, sur un événement, on avait organisé un concours de talent, avec plus de 500 personnes et une dizaine de personnes sur scène qui avaient à défilé. Et on avait eu la candidature surprise du DRH de l'entreprise, qui était arrivée en Céline Dion pour clôturer le concours de talent, avec 500 personnes qui chantent en chœur avec lui et une foule en déliard. Donc, c'est un super souvenir. Pour conclure, ce qui me plaît chez Prochaine Escale, et dans le métier de chef de projet en particulier, c'est vraiment la diversité de contacts, de types d'échanges qu'on peut avoir avec tous les prestataires du métier, toutes les personnes qui travaillent dans ce monde-là. Vraiment que chaque projet est complètement différent. Donc, d'un projet sur l'autre, on peut être sur une destination différente, un concept différent. Donc, c'est vraiment la diversité que je retiens.